Depuis que vous avez lancé une alerte dans les médias, quant à Guillaume, sur les réseaux sociaux, quelqu'un a pris contact avec vous ? Les autorités ? Quelqu'un de chez Lactalis ? Absolument personne. C'est bien ce qu'on reproche. D'ailleurs, il faudrait que le gouvernement, à un moment donné, prenne ses responsabilités. Que Lactalis également prenne ses responsabilités et que l'État, peut-être... Et là, je tape un peu du poing sur la table parce que ça fait maintenant 15 jours dure cette histoire. On n'a absolument aucune parole de l'État, aucune parole de Lactalis. Personne ne daigne informer les parents, ne daigne répondre à leurs questions, y compris sur la santé de leurs enfants. Et donc, il serait temps que l'enquête de la répression des fraudes, vous parliez tout à l'heure d'Amazon, que le ministre, peut-être, à un moment donné, tape du poing sur la table et peut-être agisse en justice puisqu'apparemment, il le fait pour d'autres situations. Là, vous faites référence au ministre de la Santé, je suppose ? Je fais référence au ministre de l'Économie qui a la tutelle sur la répression des fraudes, mais également au ministre de la Santé, qu'on n'entend d'ailleurs pas du tout dans cette histoire, alors que même qu'on est quand même dans un scandale sanitaire d'ampleur. Vous dites scandale sanitaire ? Oui, c'est un scandale. Attendez, on parle de millions, millions de boîtes, de millions de familles potentielles. Moi, j'ai un millier de familles qui m'ont écrit en une semaine. Donc, évidemment, on parle d'un scandale sanitaire. Et on parle d'un scandale sanitaire parce qu'on empoisonne nos enfants. Et on parle d'un scandale sanitaire.